Salut tout le monde, c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online pour pouvoir voler avec votre BMX. Donc ce glitch est vraiment hyper simple et pour ma part c'est l'un de mes préférés sur GTA car il est vraiment épique. Donc pour commencer ce glitch, je vous conseille d'aller sur le Mont Chiliade et aller dans l'activité de course en vélo. Donc je vous conseille de commencer par cela pour commencer à apprendre le glitch. Et donc une fois que vous êtes dans cette activité pour commencer, je vous conseille soit de la faire en solo si vous voulez la faire tout seul. Ou sinon si vous voulez vous taper vraiment pas mal de délire avec vos amis, je vous conseille de les inviter dans l'activité. Et donc une fois dans cette fameuse course, vous devrez prendre un BMX. Et donc une fois que la course commence, vous devrez vous jeter dans le vide. Et à peu près comme je le montre dans la vidéo, à cet endroit-ci, ça peut marcher à n'importe quel endroit, même sur n'importe quel immeuble du jeu. Mais je vous conseille plutôt l'endroit comme je l'ai fait dans la vidéo. Et dès que vous allez sauter dans le vide, donc dans les airs, et bien vous devrez reculer à votre vélo à 90 degrés. Donc moi la première fois je me suis fade, mais la deuxième fois, et bien vous allez voir que c'est vraiment un glitch énorme. Car là, une fois que je suis dans les airs, je mets mon vélo en arrière, donc vous devrez à peu près le mettre comme moi dans la vidéo, donc à 90 degrés. Et donc une fois que vous avez bien mis le vélo comme moi, et bien vous allez apercevoir que je vais faire le tour de la map. Donc je vais faire un accros de map avec mon vélo en étant dans le ciel. Donc moi pour ma part, j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ce glitch, car il est vraiment énorme, et il est vraiment assez simple. J'ai mis quand même 20 minutes à y arriver, mais pour vous dire, une fois que vous avez un peu après la manipulation, et bien vous allez vraiment vous amuser à voler dans toute la map avec votre BMX. Donc moi pour ma part, j'ai vraiment rigolé, comme je vous l'ai dit, il est vraiment hyper fun. C'est un de mes préférés sur GTA, car il est vraiment énorme, c'est vraiment un glitch de fou. En tout cas, je vous conseille grandement, il est vraiment assez simple. Et une fois que vous avez bien la manipulation, et que vous arrivez à peu près du premier coup dans l'activité, et bien vous pourrez même le faire en mode libre. Donc ça peut marcher n'importe quand, n'importe où, pas besoin d'être dans une course ou autre, vous allez vraiment pouvoir le faire en mode libre. Mais je vous conseille pour commencer de le faire dans une course, pour prendre l'habitude d'y arriver. Et donc aussi, si vous voyez que votre personnage va atterrir sur le sol, je vous conseille aussi de vous pencher encore plus en arrière un tout petit peu, et normalement il va aller encore plus vite et encore plus haut. Donc ça c'est une petite technique que j'ai trouvé pour passer les montagnes, car sinon vous allez vous prendre les montagnes. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu, il est vraiment amazing. En tout cas, moi c'est un de mes préférés sur GTA, car il est vraiment énorme. Au passage, en fait, avec la mise à jour 1.13, Rockstar ont dépatché le glitch permettant de faire en quelque sorte des stunts qui permettaient d'aller plus loin. Et bien, comme ils l'ont dépatché, on se retrouve avec ce fameux glitch, ce qui vous permettra donc de voler à l'autre bout de la carte avec votre BMX, et quand même assez rapidement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu, et surtout qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera extrêmement plaisir. Au passage, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo, ainsi que le tutoriel de ce glitch. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA, qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Et ciao tout le monde, bye.